Et nous recevons sur ce plateau, ce soir, il vient d'arriver le nouveau maire de Cannes, David Lysnard. David Lysnard, bonsoir. Vous confirmez donc en effet votre élection. Les chiffres que nous avons à l'instant vous donnent à 58%, c'est ça ? Oui, on approfait 59 et on verra où s'arrêtera le score, mais pour l'instant, oui, effectivement. Le dépouillement n'est pas terminé, mais enfin, c'est sûr, aucun rebondissement possible. Vous serez le nouveau maire de Cannes. Est-ce que c'est la campagne la plus dure que vous avez vécue ? Écoutez, quand vous gagnez avec plus de 30 points d'écart, vous trouvez que la campagne finalement, elle n'était pas si difficile parce que s'il y a un moment de soulagement et de satisfaction, ceci étant, à Cannes, les campagnes sont souvent difficiles. J'ai essayé, moi, de faire une campagne différente avec une équipe des bénévoles, des soutiens extraordinaires autour d'un projet positif. Je n'ai jamais dénigré les adversaires. J'ai essayé d'apporter des propositions, d'un concept autour de notre ville qui est une ville particulière, qui est une ville marque, une ville monde, mais une ville d'habitants. Et il semble que cette démarche ait rencontré une adhésion jamais vécue à Cannes, puisque apparemment, les 100% des bureaux de vote, les 56 bureaux de vote, m'ont placé en tête ce qui n'était jamais arrivé. Alors justement, David Lissnard, il y a beaucoup de maires élus ce soir, parfois non investis par l'UMP d'ailleurs, qui ont insisté sur le fait que cette élection était finalement une élection locale, un enjeu local. Cannes, vous dites, ville des festivals, Cannes, ville connue mondialement, mais aussi Cannes avec des habitants. Est-ce que c'est la principale leçon que vous retirez ce soir ? Pardonnez-moi, mais ça fait des mois, des années que je vous le dis. Ça fait des mois et des années lorsque j'ai annoncé ma candidature il y a un an. J'ai dit que ma candidature tournerait avant tout sur la qualité de vie des habitants, sur la prospérité cannoise et sur des enjeux locaux. Je l'ai dit à chaque fois. Donc je ne vais pas dire le contraire ce soir, puisque les résultats donnent raison. Je crois que le plus important, c'est de travailler, de travailler pour sa ville et de travailler pour les habitants. Ce que n'ont pas compris certains responsables politiques, effectivement. Les enjeux locaux, certes, malgré tout, est-ce que c'est ce soir la victoire du clan Filloniste sur le clan Copé ? Moi, je n'appartiens à aucun clan. La tendance ? Moi, je suis un cannois qui s'est présenté aux élections, qui l'a emporté. Ce qui est sûr, ce n'est pas la victoire de Jean-François Copé et du clan Tabarro. Ça, c'est une évidence. Ceci étant, ma responsabilité, c'est de rassembler, c'est de réunir. Il y a un élan extraordinaire qui s'est manifesté. Enfin, vous le constatez, j'ai essayé de garder la tête froide, mais c'est un score assez inouï, quand on connaît bien l'histoire politique cannoise. Donc à moi de travailler, de rassembler, de dire à celles et ceux qui ont fait un autre choix que le mien, bien que je suis leur maire, je suis là aussi pour les servir. Je suis là pour servir l'intérêt général. Alors, très sincèrement, les errements du maire de mots, je crois, n'ont rien à voir dans la vie politique cannoise. Dernier mot, David Lissner, quand on fait justement un score comme celui que vous avez fait, on a du coup une très lourde responsabilité sur les épaules. Parce qu'on a un gros poids sur les épaules, peut-être plus qu'avant l'élection. Oui, absolument, mais pour rien vous cacher, je suis très heureux d'avoir ce poids sur les épaules ce soir. Ce n'est pas débordant de joie ce soir. Non, mais pourquoi ? C'est un score inouï, mais d'abord, peut-être qu'il faut que je le réalise et que ce n'est pas encore le cas. Ensuite, parce que je sais ce que c'est que le travail de maire. C'est un travail difficile, c'est un mandat difficile, exigeant, passionnant. Moi, j'aime ça passionnément, j'aime ma ville passionnément. Et puis, il y a beaucoup de cannoises et de cannois de tous quartiers que j'ai rencontrés qui attendent énormément. Et il me tarde de mettre en œuvre des projets structurants, des projets de proximité. Mais je voudrais dire que, bien sûr, je suis très très heureux et puis c'est magnifique. Je ne vais pas vous dire autrement.